Peut-être aperçu cette page de publicité dans vos journaux hier, Michel-Edouard Leclerc, le patron des magasins Leclerc, y explique que la loi agriculture examinée en ce moment au Parlement va faire augmenter les prix de 10% mais sans bénéficier aux agriculteurs. Est-ce une info ou une intox ? En tout cas, la publicité a mis les agriculteurs très en colère, Manuel Refèze. Eh bien oui, Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, après une nuit blanche de négociation, n'a pas pu s'empêcher de commenter ce placard publicitaire qui annonce purement et simplement que la loi alimentation va nous coûter 1,7 milliard d'euros à nous consommateurs. Colère froide, Leclerc n'a qu'à prendre sur ses marges, dit-elle. Monsieur Michel-Edouard Leclerc n'est pas obligé de faire les hausses de 1,7 milliard. Les dispositifs qui ont été pris visent à rééquilibrer les marges, à lui de rééquilibrer les marges. Là où il prend des 40 qui prennent un peu moins, là où il prend des 0 qui prennent un peu plus. Mais il n'est pas obligé d'augmenter les prix, c'est sa politique tarifaire. C'est une fake news et nous la dénonçons. Fake news sur le montant, peut-être, 1,7 milliard. Rodolphe Bonnace, qui est expert de la grande distribution, a bien du mal à voir d'où vient ce chiffre. En revanche, il affirme qu'il est effectivement impossible de renier sur les marges des produits alimentaires. Un distributeur alimentaire gagne entre 1,5 et 3%. Sur un panier de 100 euros, il va gagner entre 1,50 et 3 euros. Donc vous voyez que sur les produits pour lesquels on va augmenter à l'achat de 10%, il n'aura pas la marge de manœuvre pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun impact sur le panier moyen du consommateur. Et de toute façon, tout se demande ce que touchera le producteur au tout début de la chaîne. Là encore, Leclerc l'affirme, rien, aucun bénéfice pour les agriculteurs. La réforme ferroviaire adoptée à la sonne.